Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suivi Mon nom est Jesse Faden, je suis venu pour aider Faden ? Attends, je suis envoyé l'élevage pour toi, nous avons besoin de parler Elle a l'air correctement J'ai plus de toi ? En fait ? Ouch ! J'ai plus de toi Alors franchement La petite mitraillette qu'on a débloquée est vraiment pas mal RTX en force totalement ! RTX, m'os en fou ! Ok, très bien, merci madame Je vais d'abord aller voir aux toilettes pour voir s'il n'y a pas des petits trucs à récupérer Parce que contrairement aux autres jeux d'horreur que j'ai fait dans le passé Oh ! Lui il est mort alors qu'il a un... Il a un ARP sur le corps, c'est bizarre Découvert au domicile de l'agent Après que sa fille se soit plainte d'être suivie par son canard en plastique Après l'agent, il a d'abord blâmé l'imagination de sa fille jusqu'à ce qu'il entende les cancadements de la nuit Il a apporté l'objet au bureau pour étude après avoir trouvé dans le placard de sa fille On a découvert que l'agent emportait les objets doués de propriété paranormal chez lui En les faisant sortir également de l'ancienne maison On ignore encore comment cela a pu s'entraîner à la création d'un objet altéré Mais l'enquête est en cours Est-ce que ça veut dire qu'on pourra croiser un canard en plastique un petit peu partout ? Alors, pour ceux qui débarquent, qui ne comprennent pas forcément Dites-vous que ce jeu, c'est SCP Voilà, c'est tout SCP Containment Bridge, c'est un jeu dans lequel il y a énormément d'entités bizarres Qui sont tous enfermés dans une sorte de centre Et bien, figurez-vous que le centre de contrôle, c'est exactement ça C'est-à-dire que c'est un endroit qui va cataloguer et répertorier Les différents éléments surnaturels qui existent dans le monde Et surtout, apprendre comment les contenir Et empêcher qu'ils attaquent le monde Le truc qui se passe ici, c'est que la base se fait attaquer par une entité qui est très puissante Et qui a transformé, qui a tué la majorité des gens Et qui a transformé le reste en terribles monstres Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont les gens qui sont infectés Et bien, ils flottent dans les airs jusqu'à ce qu'un jour, ils tombent au sol et ils attaquent Les voix qu'on entend, c'est l'influence qui essaye absolument de nous avoir Mais on est protégés nous-mêmes par une sorte d'entité aussi Et qui nous donne des pouvoirs, a priori Je pense que j'ai réussi à résumer un petit peu le jeu, quoi C'est difficile comme ça, mais parfois, en y réfléchissant Je peux le faire Ça va comme vous voulez, les gens J'ai l'impression que vous êtes tous blessés et affectés par les bruits Est-ce que les différents objets qu'on voit ici sont des objets classifiés ? Est-ce que ça, c'est classifié ? Je ne sais pas, en tout cas, on peut le toucher Est-ce que je peux toucher le poisson ? Non, je ne peux pas toucher le poisson Et j'aurais voulu toucher le poisson What ? Pourquoi je peux enlever... Pourquoi je peux prendre le trèfle à quatre feuilles ? Ah, tant de questions et si peu de réponses Même pas C'est que des trucs de chance ici Un fer à cheval Apparemment, il faut mettre vers le haut pour qu'ils récupèrent des objets Il y a des trucs de partout, ils étudient les choses ici, c'est pas possible Je veux un succès pour avoir touché tous les trucs que j'ai touchés Et Marshall C'est parti 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 Pour protéger ses labs C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Pour quelles portes Est-ce que c'est 4 ou 5 ? C'est 4 C'est 4 D'accord Waskai, j'adore le jeu Il est top Et à moins que c'était l'autre question, c'est que le jeu se trouve sur Epic Game Store N'hésitez pas à utiliser le code Seroths Ou vous le téléchargez Pour vous, ça veut rien dire, mais pour moi ça change de tout, vous voyez Oh, c'est la guerre en bas On fout, je vais dans le shelter Je me sécurisé En train de me dire que... Ah bon, j'allais dire qu'il y a un shelter, il n'y a rien dedans J'allais crier à l'arnaque Ritual Division Ok, d'accord Let's go Division Rit J'adore Oh, j'ai même pas vu que ça m'échappe Aïe C'est parti C'est super rouge ici, hein, bordel T'es gentil, si Oh, il est méchant Viens pas ceux-là, il faut trop peur Ah, j'en tiens un dans la main en plus On est bon ou on est pas bon là ? Ça a l'air de parler encore Ça a l'air de parler encore Mais je ne suis pas sûr d'où Ça va comme vous voulez les gens ? Pour mon il est mort ? Ok, ce truc-là il a l'air vachement épais, hein On peut pas traverser Alors là, là ce que vous voyez c'est toute la surpuissance du RTX Le RTX activé, et il est pas en ultra encore sur ma... J'arrive pas à faire marcher ce truc en ultra Euh, je sais pas comment faire Je sais pas comment faire J'ai une config de malade mais je sais pas faire marcher le truc en ultra C'est abusé, hein ? Comment ça ils sont mignons ? What ? Un boss ? Je le vois pas ? Ah si je le vois Ok Eh, merci pour le sub Yukisu M'gra C'est gentil à toi, ça vient du fond du cœur, merci beaucoup Ok d'accord, faut que j'enlève son shield Ça marche, le shield il revient vite ! Son shield revient super vite ! Ah, faut que je recharge, j'ai pas le temps ! Ah non, 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 viens pas à côté de moi ! Viens pas à côté de moi ! Non, 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 mec, 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 mec Eh, distance euh... Distance de vie personnelle, hein, je ne veux pas... Je sais pas comment on dit encore... Espaces vital, voilà ! Reste loin de mon espace d'utel ! C'est bon, il est down ! Pour les autres ! Ok ! Ça... C'est fait ! Ah ouais, attends, les ennemis qui respectent pas ton espace vital, moi ça me dit rien qu'ils vaillent, ok ? Je ne suis pas d'accord ! Genre qu'ils restent loin de moi, je veux bien, mais ils s'approchent pas à plus de 2 mètres ! Oh, le canard il est là ! Oh, quoi, le jeu a ramé comme ça ! Altered item number 52AE analysis session 2 ! Je vais commencer par introduire différents stimuli à l'item ! Premièrement, un shock électrique low voltage. Pas de réponse ? Ensuite, je vais introduire le heat via un standard Bunsen burner. D'accord ! D'accord ! On a mis ce canard avec beaucoup de tests, entre le feu, l'électricité et l'acide. D'accord ! On a mis ce canard avec beaucoup de tests, entre le feu, l'électricité et l'acide. Et je vais me transmettre. Pouvez-vous comprendre-moi ? Pouvez-vous comprendre mes mots ? Quoi ? Si vous pouvez comprendre mes mots ? Pouvez-vous comprendre mes mots ? Vous avez cette espèce de mousse qui durcit ? Qui permet de faire des joints, qui va empêcher toute pénétration d'objets. Bon, il y a juste le canard là, et c'est le seul où la porte n'est pas verrouillée. C'est-à-dire que peut-être, avec un code ou un truc comme ça, on pourra libérer le canard. Moi, ma mission sera de libérer ce canard, si c'est possible. C'est ce que je vais aller au lab ? Ok. Vous avez aimé ces HRA. Ça semble que Darling les a construit. Et la plupart des choses autour de là. Si Marshall ne nous aide pas avec Dylan, il est notre meilleur conseil. Assumé qu'il n'est pas mort, ou qu'il est pris par les HISS. Ouais, ça c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il... Je pense sincèrement qu'il a été taken over, en fait. Je ne pense pas qu'il soit encore en bonne santé. C'est trop simple. Les gars. J'ai entendu un canard. Peut-être que j'hallucine, hein. Peut-être que le canard n'est pas vraiment là, hein. Mais j'ai cru entendre un canard. Ce serait bien qu'elle a une lampe torche. Parce que là, quand il fait nuit, il fait nuit dans ce jeu. Euh... Continuer vers le laboratoire de Darling. Au bas. Ah, je dois refaire le symbole ? Ok, comme ça. Ok. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur bas plein de fois jusqu'à ce que ça marche. J'ai même pas essayé de refroidir le modèle qui était à gauche. J'ai appuyé plein de fois sur bas et ça a marché au bout d'un moment. T'as entendu aussi le canard ? Mec... Je crois que je deviens fou. Je pense... Je suis sûr qu'en fait, c'est faux. Ça se trouve, on entend pas le canard. Mais je suis en train d'entendre le canard alors qu'on devrait pas l'entendre. Il y a un papier juste là, peut-être que ça marche. J'ai hésité à lire le papier. Les prismes de pierres noires sont des formations de pierres noires uniques qui se distinguent par leur forme et leur puissance. Alors que la densité de la pierre noire étouffe les forces paranaturelles, la structure unique des prismes retient les fréquences dans une gamme allant de, on ne connaît pas, avec une harmonisation parfaite. Le rapport analyse les résultats d'une focalisation par un prisme harmonisé sur un... Les méthodes d'impression de champs non-physiques, leur conférant des propriétés de résonances harmonisées dans le prisme sont décrites et expliquées. Pourquoi ils censurent tout ? On comprend rien quand c'est censuré. Je crois que c'est le but. Quick back loop. Ah c'est ça le prisme de noir là ? Quoi ? Alors cette machine... Alors je vais vous expliquer pourquoi on a activé cette machine parce que c'est sûrement flou pour certains d'entre vous. Vous voyez sur tous les personnages il y a une sorte de dispositif qui ressemble à un espèce de cercle avec des ceintures. Ceci s'appelle un ARP. Je ne me rappelle plus exactement de ce que ça veut dire. Il y a résonance, portatif, en tout cas... Je ne sais plus c'est quoi le A. Bref, en tout cas c'est un truc qui protège du IS. Le IS, c'est l'entité surnaturelle qui a pris contrôle, du coup le non contrôle, qui a pris contrôle du bâtiment. L'ancienne maison. Le bâtiment dans lequel on se trouve s'appelle l'ancienne maison. Donc du coup le IS a pris le contrôle de tout le monde dans cet endroit. Chut ! J'explique comment ça marche. Et donc du coup tous ceux qui ont un ARP n'ont pas été affectés par l'entité. Dans cette pièce se trouve la version gigantesque de l'objet portatif. En activant cet objet, en activant cette machine, on pourrait probablement, potentiellement, guérir les autres. Ou alors carrément pouvoir marcher sans dispositif. Donc du coup repousser un peu l'infection du IS. Le problème c'est que tant que le IS est actif, il y a des gens méchants et dangereux un peu partout. Il y a des monstres et tout dans le bâtiment tu vois. Donc là on se retrouve dans ce laboratoire. Darlene, celui qui a créé le truc, a disparu. Et donc du coup maintenant on doit essayer de trouver un moyen d'activer la machine sans lui. Voilà. Donc on va appuyer sur tous les boutons. Récupérer un document. Ici il y a le S de Seroths. Ok d'accord. Je viens de comprendre comment ça marche. Il y a des cartes un petit peu partout. Ces cartes vont devoir être assignées à chacune des machines afin de l'activer. Et j'ai trois machines. J'ai quatre machines. Il y a six machines normalement. Il y en a une qui n'est pas branchée. Oui j'imagine qu'elles correspondent toutes à un terminal. Dimension, the power for us, feedback loop. Mais le problème c'est de savoir dans quelle ordre tu vois. Ici c'est écrit 5. Ici c'est écrit 2. Ici c'est écrit 1. La dernière roue en haut. On a ce panneau plusieurs fois. Apparemment, ceux qui sont... Je regarde justement les dessins au tableau là. D'accord, c'est sûrement très important. On a la dernière carte. Et ici c'est écrit 4. On a toutes les cartes. Maintenant la blague, c'est de ne pas utiliser ceux qui sont noir vers le haut et avec un peu au centre. Est-ce que j'en ai ? Oui, la deuxième carte, il ne faut pas l'utiliser a priori. Après dans quelle combinaison, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'ils me disent que noir vers le centre, cette carte là ne peut pas être utilisée en 2 et en 3. Je vais voir l'autre tableau en fait à quoi ça correspond. Attendez, là je suis parti dans... Il faudrait une remote RTX mais totalement... Mais je ne sais pas s'il va y avoir d'autres jeux RTX que je vais faire tu vois. On n'a pas le même dessin ici. Combien de tableaux il y a ? Il y a 3 tableaux. Ok. Ne vous inquiétez même pas. Le seros de la puissance a frappé. J'utilise mon téléphone. Et alors ? Et alors c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Je vais devoir utiliser la puissance. Cherche même pas madame. Moi je réfléchis. Toi tu restes là et tu ne bouges pas. Tu vois, c'est tout ce que tu as à faire. Et on va prendre en photo la dernière. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir comparer chacun de ces symboles entre eux. Oh là là, les jeux il faut réfléchir je vous jure. Ça se trouve c'est super simple. Salut tout le monde, bienvenue à tous sur les lives. On fait la suite de contrôle aujourd'hui. Donc du coup, le premier, le premier sera le symbole genre nucléaire avec quand c'est noir sur le côté. Ouais, c'est le premier. Ce symbole là est forcément dans le 1. Donc ce symbole là, on va le placer dans le truc 1 déjà, pour commencer. Alors, le truc 1, c'est celui là. Le symbole nucléaire, c'est celui là. Voilà, regardons à nouveau. Le 2. Alors là, il y a une petite blague. Le 2 peut être à la fois le symbole noir au centre ou un demi-symbole. Ça peut être interverti. Est-ce que tu peux fermer ta gueule ? Donc du coup, la blague, c'est que le 2 peut être à la fois celui-là ou celui-là. Donc on va mettre celui-là pour le coup. On va pouvoir tester après pour voir si ce n'est pas le cas. Et en troisième position... Alors le souci, c'est que la troisième position... Alors la quatrième position, par contre, on l'a. La quatrième position, c'est celle qui est à l'étage. La quatrième position, c'est que tout est noir en haut et un petit peu au milieu. Donc celui-là. Voilà. Donc maintenant, le 5, c'est soit l'un, soit l'autre. Le 5, c'est soit un qui était dans le 2. Donc le 2, c'est ce qui reste. Il n'y a pas de 5 de toute façon. Il n'y a pas de 5. De tous les dessins, il n'y a pas de 5. Donc du coup, c'est soit celui-là. Non, c'est forcément celui-là. Et non, c'est le 4 ici. Oh... Problème. Feedback loop. Ah non, 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 ça c'est le 5. Ok, ça c'est le 5. Donc celui qui reste est dans le dernier. Le dernier étant le 3. Et normalement, si tout va bien... Ok. Du coup, il faut que j'intervertisse le 3 et le 2. Où est le 3 ? Et le 2 ? Où est le 2 ? Où es-tu le 2 ? Ceci est le 2. Mais non, il faut que je cherche le 3. Theros, réfléchis un peu s'il te plaît. Il y a des gens qui te regardent. Et ils te jugent. Est-ce qu'on peut avoir un double dab s'il vous plaît les amis ? Double dab ! Oh, je suis trop fier de moi ! Je suis trop fier de moi ! Vous m'avez jugé ? Vous m'avez jugé ? J'ai réussi les amis ! J'ai réussi ! Waouh ! Faut la peine, je bois un coup. Ah ! OMG ! Je n'en reviens pas que j'ai trouvé. Ah, je suis content. C'était pas une édine compliquée ! Mais bon. Ça fait quand même plaisir, tu vois, quand tu trouves. Yes ! C'est normal ? D'accord, ça n'a pas marché. Ah, je sais, c'est où ? On était devant. J'avoue ? Mais au moins, elle sait la vérité. Donc du coup, elle pourra nous répondre. Ça c'est très bien. Je vais en voir. J'ai besoin d'un coup de clé. Je vais en faire les prismes. Dylan, nous devons attendre juste un peu plus. Mais ne me dit pas, directeur. Jessie est bien. Je vais vous dire, Faye. Je vais vous en name. Je vais vous donner une carte clé. Merci. Ils ont inclimé M.E.S. Ils sont OK. Ah ouais, d'accord, c'est carrément un autre monde. Ils récoltent les pierres d'un autre monde. En gros, le laboratoire... Lisière, oh mon dieu, on doit aller dans la lisière. Le laboratoire, en gros, c'est comme Half-Life. On doit aller dans le monde de Xen, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...